La femme de chambre, lorsqu'elle arrive dans la chambre, elle appuie sur la pédale, règle la hauteur de travail, voilà, elle a sa hauteur de travail, donc là elle peut faire le lit, derrière, comme le lit est en position haute, elle peut à peine se baisser et faire le ménage sous le lit impeccablement, et donc elle fait l'ensemble de ses opérations autour du lit, ça lui permet d'éviter de déplacer le lit qui est souvent volumineux, épais et lourd, et donc ça lui évite de se casser le dos, et ensuite lorsqu'elle a fini ses opérations, et bien une simple pression lui permet de redescendre le lit, de régler la hauteur, de redescendre totalement, et de terminer son travail. Vous ne le voyez certainement pas, mais il est souvent bien présent sous votre lit dans votre chambre d'hôtel. Non, il ne s'agit pas des punaises de lit, mais bien du lève-lit. Alors comment convaincre un hôtel de s'équiper d'un produit invisible pour le client ? Est-ce vraiment le lit du futur dans le domaine hôtelier ? L'entreprise ATL Production, basée à Aubusson, en Creuse, fabrique et commercialise des lève-lits pour améliorer la qualité de travail du personnel de chambre dans les hôtels. Alors le projet lève-lit, c'est un mécanisme de relevage de lit, présent sous le sommier, entre le sommier et le sol, qui permet en fait de relever le sommier et le matelas à une hauteur de travail confortable, pour limiter les troubles musculosquelettiques des personnes qui vont faire le lit, et qui vont aussi faire le nettoyage dessous, ça évite qu'ils se penchent pour pouvoir passer l'aspirateur sous le lit, et que la gouvernante générale d'étage par exemple, ou de l'hôtel, puisse visualiser si le ménage a bien été fait, et ensuite refermer le lève-lit. Le métier de femme de chambre est très compliqué, c'est un des métiers les plus pénibles en France, c'est le troisième métier le plus pénible, c'est ce qu'a identifié la CPAM dans un palace, vous pouvez avoir des lits qui pèsent jusqu'à 200 kg, déplacer un lit, c'est très compliqué pour faire le ménage. C'est vrai qu'aujourd'hui on est amené à travailler de plus en plus longtemps, donc autant travailler plus longtemps dans de bonnes conditions, ça évite les turnovers, ça permet aussi d'avoir toujours le même niveau d'accueil après pour le client qui dort dans l'hôtel. Des hôtels qui sont parfois difficiles à convaincre, le lève-lit n'est pas un outil qui se veut esthétique, mais bien ergonomique. Il n'a pas pour but d'être vu par le client, car son utilisation est réservée au personnel de l'hôtel. Pour ce qui est de le vendre aux hôtels, ça c'est assez compliqué parce que, si vous voulez, on n'a pas forcément des gens qui sont sensibilisés à ce besoin. Pour le client, c'est complètement invisible. D'ailleurs, souvent quand il y a des commerciaux qui viennent me rencontrer, ils me disent toujours « Mais attends, c'est bizarre, on n'a jamais vu dans tel hôtel qu'il y avait un système de relevage de lit. » Et puis après j'ai un petit coup de fil, ils m'appellent, ils me disent « Tiens, j'ai dormi au nouveau hôtel à tel, il y avait un système de relevage de lit sous le lit. » Mais s'ils ne le savent pas, ils ne regardent pas, ils ne voient pas. ATL Productions conçoit les lèvres-lits dans son bureau d'études et assure la production, la finition, le poudrage et l'emballage du lèvres-lit jusqu'à son expédition et son implantation sur site. Aujourd'hui, notre gros savoir-faire chez ATL, c'est qu'on part d'une barre de 6 mètres ou d'une tôle et on arrive à un produit fini comme juste derrière nous qui est peint, assemblé, emballé et qui part directement chez le client. Une vingtaine de salariés polyvalents travaillent ici dans l'atelier pour fabriquer des produits sur mesure, conforme à la demande du client. À partir de cette année-là, on aura 4 grandes familles de produits, énergie autonome, énergie électrique et le nouveau modèle de cette année, un lèvres-lit à remontée verticale et un deuxième projet qui va sortir cette année, c'est un lèvres-lit autonome avec une batterie. Et au sein de ces 4 familles-là, on a 9 variantes possibles en fonction des largeurs. Et dans ces 9 variantes-là, on a 3 types d'installations. Nous, ici, on fait très peu de production industrielle puisqu'en fait, nos produits, on les adapte exactement et précisément aux besoins du client puisque chaque client a des literies particulières, donc on les adapte. Nous, on peut s'adapter sur un lit de 80 cm jusqu'à 2,20 m. Les monteurs, les assembleurs, les emballeurs ont un rôle stratégique parce que c'est le dernier maillon avant le client et c'est là où tous les pôles de la préparation, du montage du magasin arrivent et se centralisent ici. Et c'est ici où on met tous les éléments pour le client, pour personnaliser le lèvres-lit. Depuis sa création, l'entreprise travaille en relation avec le domaine de l'hôtellerie. Un savoir-faire historique donc, mais aussi et surtout local. En fait, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont ici sont recrutées localement et sont formées en interne. Aujourd'hui, tous les soudeurs qu'on a, ils ont été formés par le biais d'une formation en interne, mais ils ont développé leurs compétences grâce aux personnes qui étaient déjà présentes ici, en fait. Une force pour l'entreprise qui doit compenser sa localisation excentrée est pas toujours évidente pour travailler avec les hôtels des grandes villes. L'avantage d'inconvénient de l'Aubusson, c'est qu'on est au centre de la France, donc on est loin de rien, mais on est près de rien. Mais sinon, quand les commerciaux se déplacent dans un grand hôtel ou chez un nouveau client, de dire qu'on a de la Creuse, ça crée généralement du lien. Avec les gens et puis les creuseaux ont toujours eu une histoire particulière avec la région parisienne et on équipe beaucoup d'hôtels sur la région parisienne, principalement là-bas. En 2019, la société a fait de nouveaux investissements pour réaménager l'atelier et optimiser la chaîne de production. Auparavant, l'entreprise travaillait avec un seul client, principalement le groupe Accor. Et là, en fait, on l'a redéveloppé avec toutes les grandes lignes. Maintenant, on travaille pour Marriott, pour Hayat, pour Four Seasons, enfin tous les grands groupes mondiaux internationaux. Et le produit se développe bien. On a équipé aujourd'hui 80% des palaces parisiens. On fait à peu près aujourd'hui entre 6 et 7 000 lèvli par an. Et le but, c'est d'arriver à une vitesse de croisière de 10 000 lèvli par an, dès cette année-là. Innover à Aubusson, c'est pas plus dur que d'innover à Bordeaux ou ailleurs. C'est partout pareil. C'est une volonté quotidienne. Et puis nous, on développe, on innove, on développe notre outil de production. L'objectif, c'est d'aller vendre partout dans le monde. Aujourd'hui, près de 80 000 chambres sont équipées de lèvli, ce qui représente 10% des literies d'hôtels français. Avec ses futurs modèles autonomes, ATL Productions compte bien continuer d'équiper les chaînes en France, mais aussi s'étendre au-delà des frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada